Musique Chers infonautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition de la nouvelle saison d'Informatik News Hebdo, votre émission hebdomadaire dédiée à l'informatique pour les professionnels en entreprise et dans les différentes organisations. Et pour analyser, décrypter cette actualité, je suis comme chaque semaine en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, le premier sujet de la semaine sur lequel vous avez choisi de revenir, c'est IBM. Alors on a régulièrement parlé, j'allais dire malheureusement, des résultats d'IBM en baisse. Mais là on revient au travers d'une étude qui montre que la problématique est peut-être un peu plus compliquée, un peu plus grave que ce qu'on avait pu imaginer jusqu'à présent. Oui, alors effectivement, les résultats trimestriels, donc comme vous dites, on s'en fait écho chaque trimestre. Pas 21 trimestres, mais depuis un certain nombre de trimestres, parce qu'il y a un chiffre d'affaires en baisse. Donc ça c'est une première chose. Mais il se trouve qu'il y a un ancien IBMer, Peter Gruliff, qui vient de publier un livre sur IBM et qui donc en a extrait quelques articles. Et en fait, qui donc avec un certain nombre de graphiques assez sophistiqués, qui montre que finalement le mal est encore, le mal si je puis dire, est encore plus ancien. Et donc là, en fait, lui, il fait état de 17 années de baisse de productivité, donc depuis 1999 à 2017. Alors ce qu'il appelle la productivité, en fait, c'est la productivité par salarié, par employé, c'est-à-dire en gros, enfin c'est pas en gros, c'est le chiffre d'affaires dégagé par le nombre d'employés. Donc c'est un ratio assez simple. Et donc si on prend ce ratio-là, depuis 1999, il y a une baisse qui est de l'ordre de 50%. Donc c'est quand même important. Si on regarde les chiffres, les vrais chiffres, c'est le plus haut que IBM a monté, c'était en 2011, c'était 107 millions. Et l'année dernière, on était à moins de 107 milliards. On était à moins de 80 milliards. Là, vous parlez du chiffre d'affaires globales, IBM. C'est le chiffre d'affaires globales. Mais là, si on prend par employé, donc cette chute est plus importante. Donc si on... Parce qu'évidemment, il faut parler en dollars constants, sinon... Oui, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc en dollars constants par employé, on était en 1999, en dollars 2017, à 350 000 dollars par employé. Et on est à 190 000 aujourd'hui. Donc c'est quand même une baisse considérable. Et donc là, je dirais que... Bon, ça, c'est le chiffre à retenir. Et il y en a beaucoup d'autres. Et je dirais que l'analyse de l'auteur de ce livre, qui connaît bien IBM, puisqu'il a travaillé une vingtaine d'années, en gros, c'est une critique assez forte sur une politique industrielle d'IBM qui n'est pas tout à fait adaptée. Donc plutôt une politique orientée sur une gestion financière très orientée. Donc ça, de ce point de vue-là, il y a deux chiffres assez marquants. Depuis 1995, IBM a procédé à 190 milliards de rachats d'actions. Donc c'est quand même considérable. On se dit, finalement, ces 190 milliards-là, si on les avait mis en R&D, il y aurait peut-être eu un produit. Alors évidemment, les actionnaires auraient peut-être moins contents. Mais bon, ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième point, c'est qu'IBM a dépensé près de 60 milliards, donc toujours depuis 1995, 60 milliards de dollars en acquisition de société. Et d'ailleurs, il serait intéressant de savoir, de faire le point, de prendre les chiffres d'affaires de toutes ces sociétés, et de voir finalement ce que c'est devenu, si ce n'est pas ça. Et donc ça, c'est deux points importants. Et l'autre point qu'il met en avant, c'est ce qu'il appelle en bon français le « workload rebalancing ». Donc c'est en gros… Oui, c'est bien une traduction. Voilà, donc c'est la réorientation, je dirais, des forces d'IBM sur les zones offshore. Et donc, on le sait, depuis une quinzaine d'années, c'est Sam Palmissano, le prédécesseur de Gineromedi, qui a engagé ce mouvement, donc avec un développement assez considérable de ces zones offshore, et principalement l'Inde. Et donc là, il dit, en fait, bon, sur le papier, c'est très bien. Quand on voit les chiffres, ce sont des bas salaires, etc. Mais finalement, il y a eu un transfert sur ce qu'il appelle, donc c'est lui, il est de lui-même, sur des travailleurs hautement qualifiés, bien rémunérés et bien formés, sur des travailleurs, donc, dans ces zones-là, qui ne le sont pas. Donc, je reprends les trois critères, hautement qualifiés, donc, qui sont peut-être moins qualifiés, beaucoup moins motivés, parce qu'en gros, peut-être les gestions des hommes sont différentes, et puis, moins formés. C'est-à-dire qu'IBM ne met plus ce qu'il faut pour former ses propres salariés. Et donc, je dirais que... La qualité de la prestation, ça en ressent, on fait les clients financiers, c'est sa idée. Exactement. Et donc, l'avenir est quand même, je dirais, c'est un gros point d'interrogation. Alors, on le dit à chaque fois qu'on commente les résultats trimestriels. IBM a lancé quand même un certain nombre de développements et d'innovations. Donc, on connaît tout ce qui est informatique cognitive, Watson, le cloud. Et donc, l'idée, c'est que ces activités à fort développement compensent la baisse des services traditionnels, soit services de consulting, soit services technologiques. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, je dirais que les chiffres qu'on commente de manière trimestrielle, finalement, prennent leurs sources à des origines qui sont encore plus lointaines. Sachant que le ratio, vous avez cité, de chiffre d'affaires par employé, et en plus, il a fait la comparaison par rapport à d'autres acteurs de l'industrie, et il est inférieur. Absolument. Donc, en gros, si on prend quasiment tous, on peut les citer. Alors, des gens assez différents. Google, c'est très différent, parce que le business model est très différent. Mais Microsoft, c'est beaucoup plus proche. Et là, c'est très inférieur. Des gens comme Juniper ou Cisco, c'est inférieur. Et en fait, IBM se rapprocherait plutôt d'acteurs comme InfoSys ou Vipro. Donc là, on a ces sociétés de services indiennes. Et je pense que la comparaison est assez claire. C'est clair. Très bien. Alors, écoutez, on aura seulement là, pour le coup, sans jeu de mots, l'occasion de reparler. En prochain trimestre, peut-être. En attendant, on évoque une des pistes de croissance, d'ailleurs, largement mise en avant par IBM, le SAS, avec une étude d'IDC sur le SAS et les ERP. Et puis, des résultats que je trouve finalement assez contre-intuitifs, à l'époque où tout le monde parle de SAS. Seulement 28% des futurs ERP seraient dans le SAS. Exactement. Alors, on le sait. Alors, c'est une étude IDC en France. Il faut bien le préciser. Mais sachant que, je dirais qu'en gros, ce qui se passe en France est à peu près à quelques différences près. Pouillem près, comme dirait l'autre. Soit en Allemagne. Les États-Unis sont sans doute plus avancés dans cette évolution-là. Mais enfin, je dirais que les tendances sont là et les conclusions sont là également. Donc, l'idée, c'est effectivement... Alors, on le sait, les ERP ont sans doute été dans la paluplie des progiciels d'entreprise. Ceux qui ont été le plus réticents, si je puis dire. Alors, qui a été réticent ? Est-ce que c'est les utilisateurs ? Est-ce que c'est les éditeurs qui n'ont pas poussé trop ? On le sait, SAP, Oracle n'étaient peut-être pas très actifs à un moment donné sur ces logiciels-là. Donc, on sait que ce sont sans doute les plus retardataires, si je puis dire, dans cette évolution vers le SAS. Et que d'autres progiciels de type CRM, bon, CRM, Salesforce, a été développé dans le SAS. Donc, il est né dedans, si je puis dire, étant tout petit. Donc, tout ce qui est CRM, GRH, gestion des ressources humaines, c'est certainement beaucoup plus avancé dans le SAS. Mais c'est vrai que pour ce qui concerne les ERP, on est seulement, comme vous l'avez indiqué, à 28% de vente en 2021. Donc, ça veut dire, en gros, un gros quart. Ce qui veut dire que ça, ça, c'est le flux. Et en stock, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de ERP qui vont être dans les data centers des entreprises. Et donc, je dirais qu'on a toujours tendance à commenter les annonces des éditeurs qui sont maintenant quasiment toutes sur le SAS. Mais la réalité du terrain est encore un petit peu différente. Et je pense que ce chiffre-là était intéressant à mentionner. Parce que c'est vrai que cette évolution sur le SAS et vers le cloud dont on parle tout le temps, bon, elle est là, elle existe. Mais malgré tout, il y a encore la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est... 75% des ERP ont de première raison. Beaucoup d'entreprises qui sont encore avec des data centers, des projéticiels à faire fonctionner dessus, des versions, des nouvelles versions à mettre en place. Donc, une problématique qu'on connaît bien et qu'on commande depuis un certain nombre d'années, qui évolue, mais qui est quand même encore assez présente. Très bien. Alors, puisqu'on parle de ERP, je fais une transition facile, puisque je propose de parler d'Oracle, qui est évidemment un des grands leaders en la matière avec SAP. Et Oracle, dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux la semaine dernière, puisqu'on a un peu le sentiment qu'Oracle est en train de liquider l'Erydash Sun. L'équipe Solaris, qui a été plus de 2000 personnes, je crois, même si ce n'est pas encore confirmé officiellement, qui a été virée. Le Java qui part en open source, vous avez revenu nous expliquer un peu plus dans le détail. Et on a vraiment l'impression que Sun, c'est fini. Donc, on se souvient. Alors, Sun avait été racheté par Oracle en 2007 ou 2009. J'ai fait quasiment 10 ans pour plus de 7 milliards de dollars. Donc, c'est une grosse acquisition. Et on s'était posé la question de savoir, à l'époque, finalement, Sun avait beaucoup souffert de l'explosion de la bulle d'Internet. Précisément parce qu'il était très orienté, tout ce qui était entreprise Internet et télécom, et avait beaucoup souffert. Mais néanmoins, c'était quand même une des stars des années 80, 90, 2000. Et donc, on se demandait en quoi Oracle, éditaire de logiciels purs et durs, qui n'avait aucune expérience dans tout ce qui est matériel, en quoi Oracle... Oui, quelle était la légitimité, en fait ? Et finalement, quelques années après, je pense que la question était relativement fondée. Parce que, comme vous le disiez, que va devenir l'héritage de Sun chez Oracle ? Bah, peut-être pas grand-chose. Alors, il y a déjà Java. Donc, Java, c'est quand même une belle réussite. Peut-être pas, d'ailleurs, je dirais, sur Java lui-même, mais c'était plutôt sur ce que ça apportait, mais une réussite financière. En tout cas, c'est un développement Sun, et c'est aujourd'hui le premier langage d'exploitation. Et donc, la plateforme Java Entreprises Editions, qui était encore sous contrôle d'Oracle, va être cédée à une fondation. Alors, il y avait un choix. Oracle a discuté avec ses partenaires, IBM et Red Hat. Et finalement, c'est la fondation Eclipse, avec l'IDE Eclipse qu'on connaît bien, qui hérite et qui, finalement, était effectivement, sans doute, peut-être, dont la proximité était la plus proche avec la problématique d'entreprise et la problématique de Java Entreprises. Donc, c'est elle qui va hériter de ce développement, avec vraisemblablement, à la clé, possible un changement de nom. Enfin, bon, là, la marque va changer. Et donc, c'est elle qui reprend les rênes avec, comme objectif, orienter un peu plus cette plateforme Java EE Editions Entreprises vers ce qu'on appelle les microservices ou vers le cloud, avec une espèce de feuille de route qui a été proposée par Oracle. Bon, mais a priori, enfin, je veux dire, après, c'est la fondation Eclipse qui va prendre les rênes de cette aventure. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y avait chez Sun, il y avait quand même, c'était un des derniers développeurs de microprocesseurs. Donc, c'était l'architecture Spark, qui était en partenariat avec Fujitsu. Donc, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Là, on était dans les architectures RISC. Et donc, on en est aujourd'hui au M7. Le M8, normalement, doit être présenté au prochain Open World. Et puis après, apparemment, il n'y aura plus grand-chose. Donc, on parlait du M8+, pour tout ce qui était multisread à grande échelle, des choses de ce type-là. Et puis, apparemment, ça a disparu des radars. Donc, c'est quand même, je dirais, assez inquiétant. Alors, Oracle a dit qu'il supporterait les architectures Spark jusqu'à 2030. Mais on a vu des situations comparables avec Digital, qui, en gros, a été rachetée par HP. HP a continué, mais a arrêté les développements. Donc, on supporte les produits, mais il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté. Donc, on pousse les utilisateurs à migrer vers autre chose. Ce qui est toujours migration. Migration en informatique, c'est quand même source de douleur. C'est clair. Et puis, le dernier point, c'est celui que vous avez évoqué. Donc, Solaris, qui était aussi un développement... Donc, en gros, je dirais qu'il y avait Unix, il y avait Linux, et puis il y avait Solaris. Et Solaris, il y avait d'autres, mais enfin, je dirais que c'était les... Et Solaris avait réussi à se maintenir. Et puis, bon, face à la défermante Linux, effectivement, la conclusion allait sans doute être claire. Et là, donc, Solaris, vraisemblablement, va être, lui aussi, être amené à disparaître. Donc, les équipes. Alors, vous avez cité, effectivement, les licenciements qui ont été confirmés. On ne sait pas exactement... Enfin, des équipes de développement Solaris. On ne sait pas combien de personnes. Est-ce que c'est 1 000, 2 000 ? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, c'est sans doute la fin de l'aventure pour Solaris. Donc, qu'est-ce qui va rester de Sonne ? Eh bien, vraisemblablement, je dirais, pas grand-chose, en tout cas, pas grand-chose pour Oracle directement. Bon, voilà. Je crois que c'est une aventure qui a duré une dizaine d'années. La conclusion se précise sérieusement. Non, et malheureusement pas dans le bon sens. Très bien. Très bien, je ne sais pas si c'est le bon mot de conclusion. Mais en tout cas, on aura peut-être aussi l'occasion de reparler. En attendant, l'actualité de la semaine, c'était une des quelques licornes françaises, en l'occurrence BlaBlaCar, qui annonce un service qui s'appelle BlaBlaLines, et qui est un service de covoiturage en région... Enfin, courte distance. Courte distance, autrement dit, du domicile-travail, pour faire court, principalement. Et sous forme d'expérimentation dans les principales villes françaises. Alors, effectivement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est, comme vous l'avez dit, BlaBlaCar, c'est une des pépites françaises. C'est vraiment une très belle réussite. Et donc, BlaBlaCar, c'est du covoiturage. Parce que je pense qu'il y a encore un certain nombre de personnes qui font la différence, qui font la confusion entre Uber et BlaBlaCar. Oui, ça... À part qu'il y a une voiture en jeu, pour le reste, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a une voiture en jeu, mais c'est deux modèles très, très différents. BlaBlaCar, c'est vraiment du partage. Donc, en gros, vous avez une voiture, vous allez quelque part et vous proposez à quelqu'un, à une personne ou plusieurs personnes, de les emmener, de partager les frais. Donc, c'est vraiment ça. Et l'idée, ça a été développé pour la France, mais après, ça a été diffusé dans d'autres pays européens. Et c'était, évidemment, pour des raisons assez simples à comprendre, sur des longues distances. Et donc, là, l'idée, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça m'a fait un peu penser dans la réflexion pour mettre en place ce nouveau service au développement agile, par comparaison au développement de transports en commun traditionnels. Le transport en commun traditionnel, c'est un peu l'informatique des années 80, où, en gros, il y a un schéma directeur sur 10 ans. Alors, évidemment, pourquoi c'est différent ? Parce qu'il n'y a pas les infrastructures qui sont à construire. Donc, on veut mettre en place un métropolitain, pour le dire, en 1900. Il faut essayer de voir un peu où mettre les lignes, comprendre les besoins, voir quels seront les flux de voyageurs. On construit les infrastructures et puis on espère que les gens vont suivre. Là, l'objectif, c'est assez différent. Alors, comme vous l'avez indiqué, c'est du covoiturage courte distance. Et effectivement, c'est du transport domicile-travail. Et ça a été expérimenté sur des lignes. Là, il y a eu Reims-Challand-Champagne, Toulouse-Montoban. Donc, vous voyez, c'est des distances relativement courtes. Et là, ça va être, je dirais, élargi au Grand Reims, à la région toulousaine et à la région parisienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc, ce qui est prévu, c'est de faire en sorte que, quand vous allez au travail, vous allez pouvoir prendre des gens dans votre voiture qui font à peu près le même trajet que vous. Mais l'idée, c'est qu'autant, en termes de... Alors, il y a une tarification qui a été prévue. Il y a un système qui a été mis en place. Mais l'idée, c'est... On ne sait pas encore. On le met en place. On regarde comment ça va fonctionner. Et on va le faire évolver en fonction de la réalité. Et je crois que c'est ça, ce qui est un peu intéressant dans ce développement-là. C'est qu'en gros, on ne met pas quelque chose en place qui va être figé. On met quelque chose en place qui est très... Je dirais, très léger, très light en termes d'organisation d'infrastructures. Et puis, on évolue vraiment en fonction des besoins. Et je pense que c'est une démarche qui est finalement typique de ce genre de nouveaux services avec l'utilisation d'Internet. Donc, je pense qu'il y avait à la fois le nouveau service, ce qui va peut-être intéresser certains de nos lecteurs, mais il y avait aussi l'analogie avec, je dirais, le développement agile. Versus le développement monolithique des années 80. Voilà, que j'ai trouvé intéressant. Très bien. Et puis, pour conclure, notre inévitable coup de cœur, coup de gueule, alors là, c'est plutôt un encouragement, une initiative française au niveau européen pour essayer de trouver une façon de faire payer leurs impôts aux fameux GAFA, enfin, leurs impôts, les impôts dus en fonction d'un système, j'allais dire, relativement normal. Parce qu'on sait tous, pertinemment, aujourd'hui que les GAFA en Europe échappent quasiment totalement à l'imposition, type imposition sur les sociétés. Alors, oui, effectivement, c'est ça la problématique. Donc, il faut trouver le moyen de faire en sorte que les impôts qui sont versés par ces entreprises reflètent l'activité... L'arrêté de leur activité économique dans chaque pays. Et donc, l'idée, ça a été de dire, on va les... Au lieu de les imposer sur les bénéfices, on va les imposer sur le chiffre d'affaires, ce qui est effectivement un changement assez radical. Donc, ça, c'était une idée de la France qui avait été proposée, enfin, intégrée dans le programme d'Emmanuel Macron. Et donc, Bruno Lomère, qui est maintenant le ministre de l'Économie, prend son bâton de pèlerin. Il va essayer de convaincre ses partenaires. Donc, il y a eu l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne qui ont été convaincus. Et là, il a raccroché quatre nouveaux pays, dont la Bulgarie et puis trois autres. Donc, on arrive maintenant à une masse un peu plus importante. Ce qu'il faut, c'est continuer à convaincre. Parce qu'il faudra qu'on arrive... Qu'il y ait tout dans la raquette, comme on dit. Exactement. Et il y a évidemment des pays qui... Au hasard, l'Irlande. Au hasard, l'Irlande. Et puis, le Luxembourg, par exemple. Donc, on voit bien que ce ne sont pas les pays les plus importants, mais c'est les pays vers lesquels les bénéfices sont détournés pour être le moins imposés possible. Donc, ce n'est pas gagné. Mais en tout cas, je dirais, l'idée fait son chemin et espérons qu'elle aboutira assez rapidement. Très bien. Écoutez, merci Guy. On aura sûrement l'occasion de revenir sur cette initiative française. En attendant, excellente semaine à toutes et à tous. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. Bienvenue à l'heure pour une nouvelle édition d'Informatine News Hebdo. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada